Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une vidéo routine parce que vous m'avez beaucoup demandé de vous filmer ma routine visage et corps donc aujourd'hui j'ai un petit peu de temps donc je m'exécute et on commence par la routine visage et on va commencer par la routine visage du matin donc c'est une routine qui est assez simple tout d'abord je me nettoie le visage, donc tous les matins je me nettoie le visage j'ai deux produits en ce moment avec lesquels je tourne tout d'abord le Fresh Start de chez Goddess Garden je sais pas si je vous en ai parlé ou pas j'ai commandé ça ailleurs, donc je crois que je l'avais mis dans la story Instagram quand j'avais reçu le colis et c'est un gel crème nettoyant moussant pour le matin qui est très agréable je trouve qui est pas ultra desséchant mais qui est pas le plus doux qui existe pour la belle saison pour moi ça me va mais si vous avez la peau sèche et déshydratée je pense qu'il sera un petit peu trop nettoyant pour vous je le trouve super sympa, c'est un nettoyant qui est pas cher du tout et qui se présente sous forme de gel crème et qui moussant et qu'on rince très classiquement ou bien si j'ai un petit peu plus de temps devant moi j'utilise le Beach Armor de RL & Linden & Co qui se présente comme ça et qui est une espèce de pâte au chocolat et au miel on peut aussi l'utiliser en tant que masque donc moi je l'ai bien utilisé, il m'en reste pas énormément c'est un produit que j'aime beaucoup parce qu'il donne un vrai coup d'éclat au visage il resserre les pores, il la laisse souple et pas du tout déshydratée c'est un produit qui est vraiment super sympa quand j'utilise ça, c'est que j'ai un petit peu plus de temps donc je le pose sur mon visage, je brumise un petit peu de brume en général celle de chez RL & Linden & Co pardon la Thousand Petal et j'applique un petit peu de ça par dessus pour que ça s'étale un petit peu mieux et je laisse poser peut-être 5 à 10 minutes le temps de prendre une douche de me brosser les dents etc et ensuite je le rince et ça fait vraiment un masque express qui est top pour le matin je trouve donc pas tous les matins mais au moins 2 fois par semaine je fais ça et sinon j'utilise le Fresh Start ensuite je passe à la brume donc en ce moment j'ai plusieurs alternatives j'ai celle de chez Pura, j'ai celle de chez Earthwise j'ai la Moon, il me reste peut-être ça dedans et j'ai aussi la Moon Garden de chez Lil Fox que j'économise parce qu'elle ne se fait plus et qui sent mais divinement bon le jasmin donc en général je pars sur l'une ou sur l'autre donc soit la Fuzz & Petal qui est une de mes brumes préférées c'est celle que je rachèterai à coup sûr en fait elle a une odeur mais vraiment divine de chèvre-feuille, néroli, rose, géranium que j'aime énormément ou bien la dernière que j'ai reçue qui est la Liquide Vitamine Hydramis de chez The Bozy Daily que j'ai dans ce petit format là et que j'aime vraiment beaucoup toutes les deux sont des brumes hydratants feeling, celle-ci a vraiment une odeur de dingue donc elle est vraiment très agréable celle-ci a plus une action et moins une odeur je pense on va dire que comme dirait une copine, celle-ci est bonne pour la tête celle-ci est bonne pour la peau voilà, c'est au choix le matin de ce que vous avez envie d'utiliser ensuite j'utilise tous les matins, tous les matins l'Ambrosia del Cerrado de chez Earthwise qui est un liquide hydratant un hydratant liquide en fait c'est un sérum hydratant que je trouve vraiment merveilleux pour apporter une bonne dose d'hydratation en toute légèreté sans apporter du gras à la peau il se fond vraiment, il repulpe, il hydrate super bien si vous avez la peau déshydratée, normale, mixte, grasse, assèche ce produit est fait pour vous honnêtement il est absolument génial, je l'adore et quand ma peau est encore humide du sérum je pars sur la Beauty Boosting Day Oil de chez UMA qui est vraiment une huile que j'adore qui est une huile, j'utilise plus que celle-là en fait une fois qu'on a utilisé celle-là j'ai vraiment pas envie de j'ai pas envie d'en découvrir d'autres et j'ai pas envie de partir sur une autre même s'il m'en reste quelques-unes j'ai notamment celle de chez il me reste un fond de celle de chez Moon qui est très bien mais qui n'a rien à voir avec celle-là je trouve que celle-là apporte un côté hydratant éclat immédiat elle pénètre super vite elle ne laisse pas de dépôt gras on peut tout à fait se maquiller par-dessus facilement je l'adore elle a une odeur très vivifiante de citron, fleur d'oranger enfin vraiment j'adore, j'adore cette huile je trouve qu'elle est top et pour l'action c'est une huile qui va avoir une action anti-âge, protectrice, hydratante éclat elle est assez complète et franchement je la trouve super ensuite pour mon contour des yeux toujours le Firming Flax Ice Cream de chez The Body Daily qui est toujours ce format en mini que j'ai mais qui dure une éternité franchement ça fait un moment que je l'ai et je l'utilise tous les jours et je n'utilise pas une énorme proportion mais je l'utilise quand même tous les jours et c'est ma crème contour de l'œil préférée je trouve que c'est une crème qui est assez riche mais qui ne reste pas grasse encore une fois qui permet de se maquiller très facilement par-dessus qui hydrate très très bien le contour de l'œil qui a une action bien sûr anti-âge et raffermissante je l'adore et pour terminer je ne pars pas en ce moment sans SPF puisqu'il fait très beau actuellement et même si je ne passe pas mes journées dehors au soleil j'aime quand même me protéger la peau notamment parce que j'utilise des huiles essentielles et qui pourrait être photosensibilisante mais en plus parce que j'ai des tâches etc donc je n'aime pas sortir sans SPF dès qu'il commence à faire beau mi-mars, début avril, je mets un SPF donc j'en ai deux en ce moment j'ai celui que j'aime beaucoup et qui ma foi pour l'instant je suis assez étonnée parce qu'il me correspond très bien c'est le Mineral Sunscreen Cumber Matte Finish de chez Kula que j'ai commandé également sur iHerb mais qui est aussi dispo sur Bazar Bio par exemple et qui est une crème qui n'a pas une composition parfaite du tout elle contient notamment des silicones ce qui lui profère d'abord ça devient du coup une super bonne base de maquillage puisqu'elle lisse tout son passage et elle apporte un effet mat au visage qui est une super bonne base de maquillage un SPF 30 qui moi je pars toujours sur un SPF 30 en général et j'avais très peur qu'elle me donne des boutons par la présence de silicone et ma foi, rien à déplorer pour l'instant ça se passe super bien donc pour l'instant je continue à utiliser si je vois que ma peau commence à devenir un petit peu granuleuse elle commence un petit peu à s'encrasser etc je repasserai sur celui-là qui est le Oil Control Beauty Balm de chez Andalou Natural SPF 30 également qui est un baume non teinté dans la gamme clarifiante donc aussi alors ça reste une bonne base de maquillage mais ça n'a pas le côté alors ça c'est le ça c'est l'Andalou et ça c'est le Kula on a pas du tout le même fini en fait le Kula est vraiment plus matifiant le ouais de toute façon on le sent sous les doigts tout de suite le Andalou est un petit peu plus il est là alors il reste pas blanc sur la peau mais il est un petit peu plus épais on va dire et il n'a pas du tout de fini mat à contrario du Kula qui a vraiment un fini matifiant mais en plus qu'on bleur de riz de lisseur de peau etc que bon franchement j'aime beaucoup donc une bonne compo VS un super produit celui-ci n'est pas mauvais mais il fait moins bien tenir mon maquillage il a tendance à me faire plus vite briller alors que c'est normalement une formule matifiante mais alors dans ma dernière vidéo on m'a dit mais pourquoi tu n'as plus qu'une huile et ensuite un produit matifiant il faut savoir que l'huile humaine n'est pas du tout du tout une huile qui va graisser l'usage ou qui va ne pas faire tenir mon maquillage absolument pas mais je trouve que celle-là est plus épaisse et comme pour toutes les protections solaires bio ou organiques ça a tendance à être quand même un petit peu plus gras à un petit peu être plus blanc aussi donc c'est vrai que quand on arrive à tomber sur un truc moitié-moitié c'est-à-dire qu'il y a des bons ingrédients dedans il y a des choses qui sont un petit peu moins bien si j'ai pas d'effet secondaire je pars sur le coula et sinon je me rabattrai sur le andalou donc voilà pour le matin donc en fait c'est une routine qui est ultra rapide puisque ça me prend allez 5 minutes en tout et pour tout le soir c'est un petit peu plus travaillé alors j'ai oublié de mentionner aussi que le matin j'utilise un produit pour mon cou depuis que je l'ai commandé je l'utilise systématiquement donc je couple ces deux produits en fait de chez Skinhold tout d'abord donc tout d'abord le Neck Plus qui est un produit spécifique pour le cou et qui est un super smoothing contouring Neck Concentrate donc ça se présente comme ça c'est vraiment une gelée qui disparaît très vite et qui n'apporte aucun côté gras etc. dans la peau et par dessus j'ajoute donc je fais vraiment le cou et tout le décolleté large jusqu'entre les seins on va dire j'ajoute deux gouttes de mangostine pour apporter un côté un peu hydratant et fondre l'huile dans le Neck Plus ça marche extrêmement bien ça sent très bon et ça fait un joli décolleté un petit peu plus hydraté satiné que j'aime bien c'est deux produits qui fonctionnent très très bien ensemble autant la mangostine sur le visage je ne l'utilise pas tellement finalement parce que j'ai trouvé d'autres produits en routine qui me correspondent peut-être mieux même si c'est une très bonne huile et notamment l'été pour après la plage etc. je l'aime beaucoup mais voilà je l'aime bien dans cette configuration là donc ça c'est matin et soir j'utilise le Neck Plus et la Beauty Drops mangostine pour le cou et le décolleté donc pour le soir une routine un tout petit peu plus élaborée on va dire tout d'abord je me démaquille alors en ce moment je suis enfin de tester l'huile démaquillante de chez Catier qui est visage et yeux à base de nové d'abricot et de cartam elle est efficace sur le waterproof et elle se démaquille à l'eau alors je suis assez une assez bonne surprise en fait pour un produit finalement à ses petits prix et complètement bio écossaire etc. il est valable 6 mois c'est une composition qui est très très simple on n'a vraiment aucun ingrédient on va dire actif dedans c'est vraiment de l'huile de cartam de l'huile de tournesol de l'huile d'abricot et ensuite des polyglycériles etc. qui vont être qui vont servir des multifiant à l'eau en fait donc c'est une huile qui se présente oula j'ennuie beaucoup je vais faire des bêtises hop là voilà c'est une huile qui est assez fluide qui sent légèrement l'amande mais ça va c'est pas le truc oh mon dieu ça sent l'amande amère ça sent l'amande ça me dérange pas elle démaquille très très bien le visage elle se rince plutôt bien à l'eau même si ça n'empêche pas pour moi un double nettoyage à contrario du unveil ou du aqui de chez Moon toutes les huiles démaquillantes pour moi méritent un double nettoyage parce que j'ai quand même cette sensation de léger léger film de gras que je n'aime pas sur ma peau mais en tout cas elle démaquille très très bien que ça soit les yeux ou le visage elle est très agréable on peut vraiment la masser etc. donc honnêtement elle est très très bien cette huile je l'aime beaucoup rien à dire et puis Cartier voilà c'est facile à trouver c'est une c'est un laboratoire français alors c'est assez simple dans les compositions mais ma foi pour une huile démaquillante moi je demande guère plus que de me démaquiller ce qui est très important mais vraiment pas du tout du tout donc ça c'est quelque chose qui est un gros gros plus et ma foi elle marche très bien donc c'est très bien et ensuite j'enchaîne et je vais aller m'essuyer ça parce que sinon je vais faire des bêtises j'enchaîne avec le nettoyant organique matcha de chez 100% pur qui est un gel nettoyant qui me permet de vraiment éliminer tous les résidus d'huile et de ce qui peut rester sur la peau après mon démaquillage donc voilà pour le soir le soir en général c'est le moment où je peux aussi me poser et faire un masque donc je vais vous parler des masques maintenant même si évidemment un soir sur deux en ce moment plusieurs options on va commencer par mon option préférée qui est le Radiance Enzyl Superfood Pile et qui est ce masque au miel et aux nutriments etc qui va être un masque qui va être il est difficile à ouvrir parce que le miel le colle qui ressemble assez au Merman Mask de chez Léa Lani mais qui a un côté plus alors je sais pas si je le préfère en fait mais je le trouve super efficace alors il est moins purifiant il va être il va moins bosser sur le côté anti-imperfection même si il y a une base de miel et que donc c'est un masque à base de miel de Manuka 20 plus donc comment dire que c'est juste la composition la plus jolie que j'ai presque jamais vue dans un produit comme ça parce que voilà un vrai côté actif du miel de Manuka avec toute sa dimension anti-imperfection lissage enfin resurfaçant serreur de porc etc que j'aime vraiment beaucoup et ensuite on poursuit avec toute une pléthore de probiotiques d'enzymes d'acérola de Camu Camu bref un masque que je trouve absolument merveilleux pour toutes les peaux il est valable 12 mois il sent bon le miel il est facile à utiliser c'est un de mes masques favoris du moment ça fait un moment que ça dure entre lui et moi je peux même l'utiliser en nettoyant express pour le matin parce que voilà ce côté éclat immédiat me plaît beaucoup c'est un produit que j'adore donc voilà c'est dans la gamme illuminating de chez The Bozy Daily ensuite un que j'ai mis dans le nom que j'ai découvert très récemment c'est le Pumpkin & Papaya Fast & Scrub Mask de chez Earthwise qui se présente dans ce petit pot comme ça et qui est un masque qui est ultra efficace donc il se présente c'est une espèce de boue un petit peu marron avec des grains moi je ne l'utilise pas en gommage enfin je gomme très légèrement en rinçant mais vraiment sans appuyer parce que je ne suis pas très gommage à grains c'est un produit qui contient donc du rassoul du miel cru des graines de courge des graines de papaye vraiment de l'huile de prakaxi de la grenade des extraits de radis fermentés vraiment pas mal de choses donc c'est un masque qui est assez complet il y a de l'huile de yuzu de l'huile de jasmin de l'huile de camomille de l'huile de mandarine tangerine je ne sais plus exactement bon un masque très complet qui est un masque formidable pour réparer la peau et réparer la peau de l'acné alors je n'ai pas d'acné mais je tente des petits boutons là j'ai eu un petit bouton par exemple je peux l'utiliser en local vraiment pour guérir enlever toutes les petites peaux mortes qui peuvent entourer une imperfection lisser le grain de peau mais aussi prévenir bien sûr les imperfections réparer la peau la doucir la nettoyer en profondeur mais en douceur parce que c'est un masque qui ne sèche pas bref je l'adore voilà ensuite un masque qui est très clarifiant c'est le Deeply Clarifying Face Mask de chez UMA 7 minutes de pause à utiliser sur un visage mouillé sinon vous n'arriverez jamais à l'étaler c'est un masque formidable pour resserrer les pores et nettoyer la peau en profondeur quand je sens que ça va déraper c'est toujours vers lui que je me tourne donc je l'ai quasiment terminé c'est une petite miniature de 30 ml peut-être je ne sais plus exactement et honnêtement c'est un de ce genre de masques que je me prendrais en grand format donc je pense que j'ai quand même envie d'essayer les masques frais de chez Body Daily qui ont l'air d'être quand même assez cool mais vraiment le masque du mar que ce soit celui-là le anti-aging ou le brightening ce sont 3 masques que j'aime vraiment beaucoup si je dois en choisir un je pense que je partirai sur le clarifiant parce que je n'en connais aucun comme ça c'est un masque clarifiant qui est assez puissant attention il est assez puissant en huile essentielle donc si vous êtes assez craintif des huiles essentielles je pense qu'il ne sera pas pour vous mais si vous avez une peau plutôt robuste ou juste normale qui supporte bien les huiles essentielles c'est un masque merveilleux pour vraiment lisser et se débarrasser des imperfections et quand on sent que la peau va déraper qu'on commence à avoir quelques points noirs les pores dilatés etc c'est toujours vers lui que je me tourne parce qu'il a toujours un super effet si on veut un masque si je veux un masque qui soit à la fois détoxifiant nettoyant mais aussi hydratant et réparateur je pars sur le Marine Bee et le Detox Mask qui est un masque calmant clarifiant à base d'argile de courge et de hot meal donc de hot meal avoine avoine je crois et de miel j'aime vraiment beaucoup ce masque qui est un masque également qui ne sèche pas je ne suis pas fan des masques qui sèchent j'ai l'impression que ça me dessèche la peau ça me la déshydrate encore plus donc c'est pas quelque chose que j'aime bien là c'est un masque qui reste très crémeux sur la peau qui va à la fois nettoyer mais aussi réparer et nourrir la peau donc j'aime beaucoup on peut aussi utiliser sur des petites zones qui sont des zones à problème et ça marche tout si bien j'aime vraiment beaucoup ce masque également dernier masque c'est un masque si je ressors dans la foulée ou que vraiment j'ai envie d'avoir une peau très très lissée on va dire je vais utiliser le Instant Lift & Firm de chez Andalo Natural qui est un masque un sheet mask donc un masque en tissu imprégné de lotion qu'on va utiliser sur le visage qui est à base de Revesterol Q10 mais pas que il y a aussi de l'Aloe Vera tout leur truc fruit Steam Cell qui est assez complet du Revesterol du Q10 du Goji du thé blanc du Neroli du Géranium du Roy Boss c'est une très très belle composition pour une marque comme celle-ci vous savez tout le bien que je pense de la marque Andalo j'ai d'ailleurs fait une vidéo dédiée à cette marque et c'est un masque que j'aime beaucoup parce qu'il a vraiment cette qualité de resserrer la peau de la tendre vraiment un coup d'éclat qui bien sûr ne dure pas mais qui dure le temps d'une soirée ou d'une journée et que j'aime vraiment beaucoup pour ça bien on en revient à la parenthèse fermée c'est à ce moment-là après mon nettoyage mon démaquillage mon nettoyage je fais un masque et ensuite j'enchaîne avec ma routine donc en général le soir j'utilise le Coco Merdus Elixir de chez The Body Daily qui fait partie de la gamme qui a besoin d'être réfrigérée donc vous pouvez maintenant désormais la trouver chez Julie merci Julie de proposer les produits réfrigérés c'est ceux qui me faisaient le plus envie Julie si vous ne savez pas encore c'est la boutique The Green Jungle Beauty Shop je vous mettrai bien sûr tout ça en barre d'infos et c'est une lotion qui est vraiment hyper chargée en micronutriments comme ça et qui contient tout un tas de grilles d'ingrédients du concombre du kombucha de la chlorophylle de la chlorelle tous les micronutriments que la peau a besoin sur une base de jus de concombre donc ça sent pas spécialement le concombre ça sent ça sent le frais ça sent les herbes les herbes c'est assez vert en fait il y a aussi de l'aloe vera du pissenlit du kombucha du persil enfin voilà toute une pléthore d'herbes comme ça qui vont revitaliser la peau on le garde au frais donc en plus cette sensation de très frais sur le visage c'est hyper agréable et j'enchaîne avec la scie cocombre gelée qui est une base aussi d'aloe et d'ingrédients verts comme ça et de concombre pardon qui se présentent comme ça et c'est vraiment je pense le meilleur duo réhydratant pour les peaux déshydratées apporte un vrai coup de fraîcheur un vrai coup d'hydratation je pense que ça ensuite je vais le switcher pour le matin en plein été pour le côté ultra frais et je vais passer l'ambrosia del serrano le soir je vais mettre de côté ma huma qui potentiellement pendant vraiment les mois juillet et août qui sont des mois très chauds et très solaires comme elle contient pas mal d'huile d'agrumes etc je la switcherai pour plus tard et j'utiliserai ça le soir le green leaves donc pour l'instant c'est un duo que j'utilise le soir et que vraiment j'adore c'est ultra agréable ça replupe ça hydrate c'est vraiment que du bonheur et c'est à ce moment là que je dégaine mon roller jade donc c'est un produit que j'ai depuis peut-être un petit mois maintenant ou trois semaines et c'est un produit dont je ne peux plus me passer donc est-ce que c'est efficace avant terme honnêtement je n'en sais rien mais c'est un produit que je garde au frais avec les produits body daily donc quand je le sors il est presque glacial et une fois que j'ai appliqué mon jus s'élixir et ma scie concombe orgelée je dégaine mon roller jade qui est de la marque Pura Botanical que vous trouvez sur le site toujours de Julie et je commence pendant 3-4 minutes des fois 5 à me le passer sur le visage donc toujours de bas en haut vers le visage et je fais des espèces de massages comme ça donc le front autour des sourcils je remonte au niveau des joues et je pars toujours ensuite du visage de l'intérieur vers l'extérieur et de bas en haut et ensuite j'utilise ce côté pour mon contour de l'œil toujours vers l'extérieur et aussi au dessus du sourcil donc je fais ça 4 à 5 minutes je regarde une vidéo honnêtement je ne suis pas gadget mais ce produit là j'ai l'impression que ça relaxe mon visage en fait ça est comme un massage qui relaxerait les traits qui détendrait les traits je trouve que j'ai une plus jolie peau après est-ce que c'est dans la tête est-ce que c'est le massage est-ce que c'est le froid je n'en sais rien mais je ne peux plus m'en passer voilà donc c'est dit après est-ce que ça aura des effets à long terme je n'en sais rien en tout cas si ça ne fait pas d'effet probant sur le long terme c'est déjà hyper agréable à faire le soir même et rien que pour ça je continue à l'utiliser et je termine en général avec une petite vraiment un petit grain de riz du Green Leaves & Co de chez Earthwise qui est une huile vraiment c'est un bon huile couteau suisse je vous en ai déjà parlé dans une de mes dernières vidéos mais que j'adore qui va être un baume anti-imperfection anti-âge réparateur hydratant et nourrissant il est bon pour tout en fait il est bon pour l'acné post-acné pour les peaux endommagées pour les peaux après le soleil pour les peaux sensibles ça va apaiser les rougeurs enfin ça va tout faire en fait et vraiment je trouve que ce produit est absolument génial vraiment 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 génial donc je pense que cet été je le couplerai le soir à mon Ambrosia Del Cerrado et je passerai la routine de Bossy Daily le matin dernière chose que je fais le soir c'est bien sûr le contour de l'oeil et là je mélange deux produits deux produits que j'adore pour ça tout d'abord le Ace Plus tout d'abord le Ace Plus de chez Skin Oil qui est un gel hydratant nourrissant stimulateur et anti-âge pour le contour de l'oeil donc c'est un gel qui se présente comme ça et c'est un gel qui est extrêmement tenseur donc c'est quelque chose que je ne trouve pas très agréable si l'utiliser seul je trouve que ça a vraiment un côté tenseur trop important sur le contour de l'oeil et je trouve que du coup on n'a pas ce côté confort donc moi je le coupe au Calary qui est mon huile contour de l'oeil favori et préféré depuis très longtemps de Leal Fox qui se présente sous forme de roll-on donc ce que je fais c'est que je passe d'abord un coup de roll-on sous les yeux et ensuite je prends un tout petit peu de gel je le disperse entre mes doigts et je viens le tapoter et le masser par dessus mon huile ce qui fait une émulsion en fait sur le moment minute et j'ai un espèce de contour de l'oeil absolument parfait qui allie vraiment le côté hydratant à base d'eau d'Aloe Vera etc avec le S+, et le côté nourrissant dont mon contour de l'oeil a besoin et anti-âge avec le Calary je trouve ce duo formidable le matin absolument pas les yeux gonflés mais les yeux vraiment lissés le regard vraiment éclatant en fait avec ces deux produits que je trouve fantastiques donc voilà pour ma routine du matin et du soir pour les soins visage je vais vous filmer maintenant la routine corps parce que vous me l'avez énormément demandé et également la routine autobronzante on va dire qui pourrait aller avec je vous dis à tout de suite 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 je vous dis à tout de suite